C'est donc dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre dans la liste des textes bibliques, que nous allons lire un passage qui nourrira notre méditation ce matin, ce qui permet pour les enfants de l'école biblique d'entendre un autre texte qui fait partie de ces textes composés par l'école joannique, celle qui a produit l'évangile selon Jean. Et c'est donc au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse que nous allons entendre ces paroles. Vous pouvez tout à fait vous détendre et fermer les yeux. L'imagination a sa place ici, le rêve ou le cauchemar aussi. Un grand signe, S-I-G-N-E, un grand signe apparu dans le ciel. Une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparu dans le ciel. Et voici, un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes, dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. De sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint, debout, sur le sable de la mer. Petite respiration. Et je vous propose d'ouvrir votre sortier tout à la fin, dans le recueil des chorales, le petit livret qui a été ajouté, des chorales luthériens. Nous allons chanter le chorale 40. Seigneur, c'est toi notre secours. Et nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Levons-nous pour chanter. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, 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 c'est toi. Seigneur Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton esprit, rends ce texte vivant, afin qu'il devienne pour nous ta parole. – Sous-titrage FR – C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le mal fait partie de ces choses dont on pressent bien que ça existe, mais qu'on n'arrive pas à isoler, qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu. Et finalement, le sens ou l'intérêt du mythe, c'est de mettre en scène ce qui n'est pas visible en utilisant des choses qui n'existent pas en quelque sorte. Un dragon, par exemple. Voici donc un texte qui évoque la vie affrontée au mal. Et pour mettre cela en scène, l'auteur de ce texte utilise deux signes. Le premier signe, c'est une femme. La femme, ici, évoque la première des femmes mentionnées dans les textes bibliques, Ève. Ève qui sait ce qu'enfanter veut dire, puisque c'est à elle qu'on annonce que ça se fera un peu dans la douleur. Eh bien, c'est le même cas ici. C'est donc une femme figure de vie, puisque Ève, en fait, c'est une mauvaise traduction de raya en hébreu. Raya qui signifie la vie. Donc, c'est ici la vie qui engendre la vie. Et cette femme est donc une figure de la vie voulue par Dieu. La vie dans toute sa plénitude. Le dragon, lui, en revanche, est relié à l'antique serpent. On l'a entendu dans ce texte. Et l'antique serpent, c'est le serpent qui est également présent dans ce récit de Genèse 3. Et il est dit qu'il y aura de l'inimitié entre le serpent et la femme. Et ici, ça ne se dément pas. Ce vieux conflit se transmet de génération en génération. Faudrait-il y voir le péché originel ? Non. Il faut y voir le fait que l'humanité est sans cesse affrontée à la question du mal. C'est une question à laquelle on ne peut pas échapper. C'est la raison pour laquelle, cher catéchumène, je vais réquisitionner votre attention toute particulière. En utilisant ces figures de la femme et du dragon, ce texte nous enseigne tout d'abord quelque chose sur la nature du mal. car le mal est quelque chose d'assez diffus, je l'ai dit, invisible, impalpable, on intuitionne que ça existe, difficile à isoler, à observer. Et bien ici, il nous y dit que le mal, représenté par un dragon, n'est donc pas de la même nature que l'être humain. Mieux que cela, en prenant la figure du dragon, un être purement fictif, qu'on ne rencontre que dans les contes, justement, ce texte cherche à nous faire comprendre que le mal n'existe pas en soi. Pour le dire de manière aussi simple que possible, selon ce texte, le mal, c'est une absence d'humanité. Il y a du mal lorsque nous ne sommes pas entièrement humains. Lorsqu'une part de notre humanité fait défaut, et bien dans ce cas-là, notre histoire se porte mal. Il y a du mal, on a mal, d'autres ont mal. Autrement dit, en utilisant un personnage fantastique comme le dragon pour désigner le mal, l'auteur de ce passage éloigne l'hypothèse qu'il y aurait un être réel qui serait à l'origine du mal. Ou alors que le mal serait une chose faisant partie de ce qui nous constitue, une sorte de cellule, un gène, qui serait dans notre corps. Le mal n'est ni un être à part entière, ni un élément constitutif de l'être humain. Le mal, dans la perspective biblique, c'est lorsque l'homme cesse d'être humain. C'est lorsque l'homme est aux abonnés absents. C'est lorsque l'homme ne répond pas à l'appel de la vie, ou qu'il y répond mal, ou qu'il attend pour y répondre. C'est quand l'homme n'est pas responsable, quand il n'est pas clair pour lui qu'il est effectivement le gardien de son frère. Et cela fait référence à l'épisode qui suit le récit de l'homme, de la femme, du serpent dans le jardin d'Éden. C'est la référence à Cain, qui tue son frère Abel en Genèse 4. Et ce texte raconte que Cain est jaloux de son frère, et que cette jalousie fait qu'il se replie sur soi. Et du coup le mal est tapis à la porte de Cain, dit le texte. Parce que Cain n'est pas responsable, parce qu'il est recroquevillé sur lui-même, du coup Cain réduit sa part d'humanité. Au lieu de s'épanouir, au lieu d'épanouir son humanité, il la réduit à une petite peau de chagrin. Et du coup il laisse de la place à la non-humanité. Le mal, c'est la non-humanité. C'est plutôt du côté du non-être. C'est quand nous ne sommes pas tout à fait nous-mêmes. Et bien du coup nous laissons de la place à autre chose. Et cette autre chose, forcément, ce n'est pas de l'humanité. Le mal, c'est donc plus que l'absence de bien. Ce que disait fort justement Augustin. Le mal, c'est l'absence de l'homme assoiffé d'humanité. Le mal, c'est lorsque votre passion est en train de s'éteindre. Lorsque vous commencez à être anesthésié de la vie, lorsque la lassitude vous gagne. Et bien la lassitude est contraire à l'homme épanoui, qui croit, qui grandit. Le mal, c'est lorsque nous cessons d'être tendus vers la vie telle que Dieu l'espère, telle que la Bible en rend compte, tel que ses textes symboliques nous y sensibilisent. Autrement dit, pour le dire avec un vocabulaire peut-être un peu plus religieux, lorsque nous cessons d'être une âme, c'est le mot employé pour parler de l'homme humain. Lorsque nous cessons de nous tenir face à l'absolu, lorsque notre vie c'est juste du métro-boulot-dodo, et bien nous devenons dragons. Nous devenons serpents. Nous devenons diables. Nous devenons Satan. Dragon et serpent sont envisagés ici comme des synonymes. Le dragon, c'est l'antique serpent, dit le texte. Diable, c'est le fait d'être divisé. C'est du grec. Dabalain, c'est divisé. Et diabolique, ce qui est divisé ou ce qui divise. Et bien c'est le cas lorsque nous sommes séparés de nous-mêmes. Lorsqu'il y a une distance entre ce que nous pourrions faire et ce que nous faisons effectivement. Entre la vie dont nous sentons bien que c'est ce à quoi nous sommes appelés, et puis la vie telle que nous la pratiquons. Quand on n'arrive pas à s'arracher du lit, alors qu'il y a tant à faire dehors. Lorsqu'au lieu de faire nos devoirs, nous traînassons à consulter Instagram. C'est lorsque nous avons le sentiment d'être déchirés de l'intérieur. Nous n'arrivons pas à nous empêcher de faire quelque chose qui n'est pas le programme idéal pour nous. C'est le sentiment qu'il y a comme une lutte au-dedans de nous. Quant à Satan, c'est ce qui accuse. Le châtan, c'est l'accusateur. C'est le fait d'être culpabilisé. C'est le fait que nous le vivons mal. Et pour bien souligner que le mal est un manque d'humanité, le rédacteur va jusqu'à raconter que l'objectif du dragon, c'est de déforer l'enfant à naître. Ce qui signifie que le mal, c'est ce qui empêche la venue au monde d'un supplément d'être. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la question de la vie biologique qui est en jeu ici. C'est la question de ce que chacun apporte à l'histoire. Si on vous empêche d'être là, si on vous empêche de faire histoire avec nous, alors l'histoire est moins intéressante. L'histoire est moins grandiose. Qui que vous soyez, votre présence change le cours de l'histoire. Ce que vous êtes, votre présence, vos interactions avec le monde, fait que le monde n'est plus le même. C'est Hannah Arendt qui disait que finalement, le miracle par lequel le monde est sauvé, c'est le fait même de la natalité. Parce que chaque naissance est un nouvel être qui injecte vraiment du neuf dans le cours de l'histoire. Et donc, aussi insignifiant que vous pensiez être au regard de l'histoire universelle, votre présence est décisive. Alors, comment réagir face au mal, maintenant que nous savons ce qu'est le mal ? Enfin, nous savons ce qu'est le mal, restons calmes. On n'a pas fini d'en parler. L'apocalypse ne se contente pas de révéler ce qu'est le mal. Elle révèle aussi comment ne pas se laisser dévorer par le mal. A défaut de supprimer le mal, au moins se préserver du mal. Et bien cela à travers trois attitudes. La première possibilité, la première attitude, c'est la fuite. Et ici, la fuite n'est pas envisagée de façon négative. La fuite, ce n'est pas forcément pour les couarts. La femme fuit au désert. Elle fuit pour une période de 1260 jours. C'est-à-dire trois ans et demi. C'est-à-dire un temps, des temps, et puis la moitié d'un temps, trois ans et demi. Trois ans et demi, c'est la moitié de sept ans. La moitié d'un sabbat d'année. Cela veut dire que c'est un temps qui n'est pas parfait. C'est un temps qui est limité et qui n'est pas le temps de Dieu. Si on ne peut pas faire face au mal, autant se mettre à distance pour se préserver, dit le texte. Pas d'esprit sacrificiel dans ce récit. Pas la peine de se jeter dans la gueule du dragon. Si on n'est pas capable de faire face, on s'en va. On fait demi-tour. On pourrait même en faire un abrégé sur l'art de la guerre de ce texte. Ne t'engage pas dans une guerre que tu s'es perdue d'avance. Aucun intérêt. Mieux vaut te préserver du mal en fuyant que d'y succomber. Et c'est là une bonne nouvelle, une sorte d'évangile, une grâce qui nous est faite d'être autorisés à fuir sans culpabiliser, sans se dire que nous faisons mal. Fuir, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. C'est une grâce divine que de pouvoir fuir sans perdre la face. Les hébreux qui quittent l'Égypte entrent dans le désert. Mais ils fuient l'Égypte, en fait, pour être libres. Et ça n'a rien de déshonorant. L'expérience du désert, d'ailleurs, dit cela de façon générale. Jésus aussi se retirera au désert. Et après tout, dans ce premier dimanche de carême, c'est bien ce texte de Jésus allant au désert, affrontant le tentateur par trois fois, ne se faisant pas avoir par ses méthodes de séduction, qui est le point initial de ce temps qui nous conduit jusqu'à Pâques. Eh bien, le désert est vécu positivement. Jésus se retire au désert pour se ressourcer, pour faire le plein d'humanité, avant d'affronter tout ce qu'il a à vivre. Le désert, c'est la retraite. Non pas la retraite que l'on fait valoir après 42 annuités de travail, mais le fait de se retirer, peut-être de fuir une situation qui n'est plus tout à fait vivable, pour pouvoir se reconstituer. Le désert, la retraite, c'est le fait de se retirer un peu pour pouvoir s'équiper à nouveau, et pouvoir faire histoire encore un peu. Au fond, il s'agit de recharger son humanité pour que nous ne soyons pas foulés au pied par le mal, mais plutôt l'inverse. Et puis, cette sortie d'Égypte, elle est aussi évoquée par le fait que la femme est portée par les ailes de l'aigle. C'est exactement comme cela qu'est décrite la sortie d'Égypte, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Les Hébreux sont portés depuis l'Égypte par les ailes de l'aigle. Ça signifie que nous sommes vraiment autorisés à nous retirer des situations dangereuses et même à les fuir, sans passer pour un lâche. Quand on n'est pas en mesure de faire face à une situation difficile, quand ça tourne mal, mieux vaut s'enfuir, mieux vaut partir que d'être complice d'actes qui dégradent l'humanité. Si on ne sait pas comment répliquer face à un raciste, par exemple, si on ne sait pas comment réagir face à un mauvais plan qui est en train de se préparer, eh bien, il y a déjà la possibilité de fuir, de ne pas rester là et de ne pas se faire entraîner dans une mauvaise histoire. Dans ce texte, on dit que Michel, lui, est en mesure de faire face. Il est capable de faire face au dragon. Et c'est du coup la deuxième attitude. C'est le combat. Le face à face. Michel n'est pas plus fort que le dragon. Mais il est en mesure de lui tenir tête. Ce qui n'est pas rien, parce que le dragon a cette tête. De quoi est capable Michel, au juste, à rapporter notre situation ? Eh bien, il est capable de dire non. Il est capable de faire barrage, de faire obstacle. Autrement dit, il est capable d'empêcher le dragon de continuer son règne infini. Il est capable de dire non et de tenir sa position sans faiblir, sans défaillir. Et peut-être que la foi, c'est ça. C'est cette capacité à tenir bon. C'est cette capacité, surtout, à s'affirmer. C'est peut-être ce qui nous permet une sorte de courage d'être, pour reprendre l'expression du théologien Paul Tillich. On est capable de dire non aux pratiques dangereuses. On est capable de se tenir à ce non-là. On est capable de tenir bon face à ce qui nous divise intérieurement. Le fait que c'est un bon ami qui est en train de nous proposer quelque chose dont on sait que ce n'est pas terrible pour nous. Terrible, c'est de l'ironie, là. On est capable de tenir bon face à ce qui nous diabolise en provoquant un conflit de la morale. Est-ce que je dis non à mon meilleur ami alors que ce qu'il me propose est assez contraire à mes principes, à mes convictions ? Eh bien, on est capable de dire non à un prétendu ami parce qu'en fait, on dit non au mâle et pas à l'ami. On dit non au dragon, pas à l'ami. On est capable de dire non à un prétendu ami qui insiste pour que nous consommions ce qui est manifestement nuisible pour nous. Oui, on maintient ce non. On est capable de dire non et de se tenir à ce non face à ce prétendu amoureux qui insiste pour avoir un rapport sexuel non protégé. On est aussi capable de dire non à l'idée d'un mauvais coup à faire à quelqu'un. On est capable de dire non. Et ce non, c'est le non qui est adressé au dragon, pas à l'ami, pas à la bande de copains. Michel ne terrasse pas le dragon. En tout cas, dans cet épisode, Michel fait jeu égal mais il ne terrasse pas le dragon. En revanche, il le fait dégringoler de son piédestal. Le dragon dont les couronnes rappellent le désir de règne, le désir de pouvoir, trouve chez Michel et ses messagers des âmes fortes. des âmes suffisamment fortes pour ne pas se laisser avoir par son jeu de la séduction ni par la menace que constitue l'aspect terrifiant d'un grand dragon rouge feu. Et ces âmes fortes, c'est ce qui va endiguer le mal. La troisième attitude se révèle dans la description finale. lorsque le dragon après avoir chu va ouvrir la gueule. Peut-être les plus jeunes d'entre nous sont les mieux équipés pour bien comprendre ce qui se joue dans ce passage du texte. Vous qui êtes habitués à voir quelques films d'animation qui mettent en scène les dragons. Le dragon, le grand dragon, rouge feu, ouvre sa gueule et ce n'est que de l'eau qui sort. Est-ce que ça ne fait pas pitié, franchement ? C'est ridicule. Un dragon qui crache de l'eau. Mais si on en faisait un film d'animation, tout le monde rigolerait comme on vient un peu de le faire là, mais bon, on se retient parce qu'on est quand même ici. Un dragon qui crache de l'eau. C'est nul. Il ne fait plus peur ce dragon. Il n'impressionne plus. Oui, il y a beaucoup d'eau qui sort, mais elle est aussitôt absorbée par la terre qui éponge cette vomissure de dragon. Si la scène était portée à l'écran, tout le monde rirait. Tout le monde rirait comme lorsque Roberto Benigni dans La vie est belle transforme un internement en camp de concentration nazi en gigantesque jeu avec son jeune fils qui s'en sortira selon ses propres mots en mourant de rire tout le temps. Ce chapitre 12 du livre Apocalypse se transforme en farce. Le dragon, le mâle, devient ridicule. Le mâle est ridiculisé par l'humour. Il est semblable à ce soldat allemand aussi aimable qu'une porte de four crématoire qui vient justement donner les règles du camp à la chambrée dans laquelle sont Cuido et son fils Josué. Règle que Cuido, donc Roberto Benigni, va traduire de l'allemand ou plus exactement interprété. Imaginez donc une porte de prison, de camp de concentration qui vous hurle au-dessus et le petit Roberto Benigni est en train de traduire en disant « On commence le jeu. Le premier qui marque 1000 points gagne un véritable char d'assaut. » Imaginez que c'est toujours le soldat qui continue à parler. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt, qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. Dans trois cas, on peut perdre le total des points acquis. Premièrement, tous ceux qui se mettent à pleurer. Deuxièmement, tous ceux qui demandent d'avoir leur maman. Troisièmement, tous ceux qui se plaignent d'avoir faim et qui demandent un goûter. Aucun goûter. Et la scène se poursuit en faisant passer le soldat pour un goinfre qui s'empiffre de sucette. On ne peut plus vraiment avoir peur de ce genre de personnes dans ce cas. Le dragon est disqualifié et on arrive à survivre. et effectivement, le plus jeune, le petit Josué, aura survécu d'être mort de rire. Rappelons-nous que nous avons commencé en soulignant que le mal, c'est l'absence d'humanité. Ici, l'humanité reprend sa place par l'humour qui donne au dragon, au mal, sa juste place, dérisoire. On pourrait dire que le rire est le propre de l'homme, mais ce n'est pas bien attesté par les textes bibliques. N'est-ce pas ainsi que l'humoriste Pierre Desproges ne s'est pas laissé dévorer par son cancer, mais qu'il a été vivant jusqu'à un quart d'heure avant sa mort, en quelque sorte ? N'est-ce pas ainsi, d'ailleurs, que nous pourrions réagir face à la maladie, notamment celle qui nous déshumanise, celle qui nous ronge, celle qui nous dégrade, passer du dramatique à la comédie, quand nous sommes avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Non pas pour se moquer d'elle, certainement pas, bien au contraire, mais pour remettre la maladie à sa juste place, pour lui donner sa véritable valeur, dérisoire. James Bond dans Casino Royale, scène de torture abominable, indicible. Que fait-il ? Il en redemande. Il en redemande encore un peu plus parce que ça le gratte un petit peu ici. Il disqualifie le dragon. Comment cela se fait-il ? Par quel miracle pouvons-nous disqualifier le dragon ? Qu'est-ce qui nous donne la force de le faire ? Formule un petit peu ésotérique, un peu religieuse en tout cas, en affirmant que ce sont le sang de l'agneau et les paroles des témoins qui donnent cette victoire. Comprenons que cela signifie que c'est la vie de Jésus, c'est ça le sang de l'agneau, la vie de Jésus, les paroles prononcées, qui ont permis, c'est ce que nous disent les évangiles, de remettre les gens que Jésus croisait à leur juste place. Ceux qui ne se sentaient plus autorisés à vivre ont été remis au centre de la scène. Il a élevé les humbles, il a rabaissé l'orgueil. Jésus est celui qui a pondéré, qui a restitué la véritable valeur des personnes rencontrées, qui a réduit à rien les prétentions mal placées, qui a révélé la beauté, ce qui est vrai ou ce qui est mortifère. Jésus a incarné l'humour, l'humour véritable. L'humour qui permet de sauver les personnes de la mort sociale, celle qui donne encore matière à espérer que nous soyons un véritable être humain. L'humour qui, c'est un peu le sens de ce texte avec une autre métaphore, l'humour qui permet d'avaler les couleuvres un peu plus facilement ou de faire passer les pilules, de faire passer la vomissure de dragons et donc de neutraliser le mal et ce qui fait mal. En ouvrant cette voie, on pourrait dire que Jésus a offert une victoire définitive sur ce qui altère l'existence. en nous donnant un nouveau regard sur ce qu'est le mal mais aussi un nouveau regard sur ce qu'est l'être humain, sur ce qu'est la vie du coup, cette victoire est définitive parce que nous savons ou en tous les cas nous avons une forte intuition que plus rien jamais ne pourra nous empêcher d'avoir une vie juste. Plus rien ne pourra nous empêcher d'empêcher la vie de se dégrader. Au fond, c'est une victoire sur ce qui nous empêche de mettre au monde une existence véritable. Amen. Sous-titrage